Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde sur les applications Couteau Suisse. J'aimerais quand même remercier la Fédération Nationale et notamment Bénédicte de m'avoir sollicité pour animer cette table ronde aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, je suis ergothérapeute, instructrice en autonomie à la vie journalière et nouvelle technologie au sein du SAVS de la Fédération des aveugles Val-de-Loire sur Orléans, et ça depuis trois ans. Aujourd'hui donc, nous avons une table ronde avec trois participants que je vais laisser se présenter. Je suis Fernando Pinto da Silva, chargé de mission stratégie numérique à la Fédération des aveugles Val-de-Loire de France à Paris, actif à l'association Brainet. Bonjour, c'est Gabriel Reb, je suis donc administrateur à la Fédération des aveugles Val-de-France et je suis référent pour le conseil pour suivre les travaux sur le numérique et l'accessibilité en général. Et je suis président d'une grande association ici en Alsace à Strasbourg. Donc je suis Fabien Jeannot, le fondateur et président de VoxiWeb, donc une solution qui facilite l'accès à Internet. Donc il y a une quatrième personne qui a participé à cette table ronde et qui a fait un fichier vidéo qui est Corentin Baquet-Cazeneuve, admin du site progaccess.net et nvdafr.org. Donc merci de vous être présentés tous les trois qui êtes présents aujourd'hui. On va parler d'applications aujourd'hui et on va surtout parler des smartphones quand même qui englobent ces applications. Donc globalement, on parle d'applications couteau suisse, mais les smartphones sont de réelles boîtes à outils dans lesquelles on va trouver ces applications couteau suisse. Dans ces smartphones, on peut utiliser des applications qui sont natives, c'est-à-dire tout ce qu'on pratique au quotidien, les téléphones, SMS, contacts, agenda, alarmes et bien d'autres. Mais il y a aussi des applications téléchargées via les stores, l'App Store pour Apple, le Play Store pour Android. Et parmi ces applications, il y a de quoi s'y perdre. Il y en a des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers qui sont disponibles. Et pourtant, il y en a certaines qui vont avoir une réelle utilisation, un réel impact qui va permettre de l'autonomie pour les personnes déficientes visuelles et qui vont compenser la déficience visuelle en intégrant plusieurs fonctionnalités. Et c'est là qu'on va parler vraiment des applications couteau suisse, parce qu'elles vont faire plusieurs choses. Donc ces applications, elles ne sont pas si nombreuses pour le coup et ce sont globalement des applications qui sont basées sur l'austérisation, c'est-à-dire la reconnaissance optique de caractère. Et pour commencer, on va aborder la partie Android. Administrateur de la Fédération des aveugles de France. Je suis également président de la Fédération des aveugles Alsace-Lorraine Grand Est. Certains d'entre vous me connaissent déjà, car j'ai déjà participé à plusieurs reprises aux journées d'études par le passé. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une petite application de chez Google qui vous fera certainement gagner en autonomie, car elle peut être utilisée dans le cadre de la vie quotidienne. Pour lire des documents, pour reconnaître des choses dans votre garde-manger, cette application s'appelle Lookout. Elle donne des résultats pas trop mal, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite. Voilà, là, je viens de lancer l'application Lookout. Alors, je vais vous défiler les différents items et modes qu'il y a dans cette application. Il y a cinq modes. Il y a un item menu, une option des éléments récents et un bouton démarrer et arrêter. Alors, de la gauche vers la droite. Ça, c'est le menu. Le bouton démarrer, arrêter. Élément récent. Lecture rapide. Analyse de documents. Ça, c'est pour les billets dollars américains. Ça ne marche pas pour les euros. Alors, on revient sur le premier item. Je vais cliquer l'item, l'option menu. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'option menu ? On va cliquer l'option paramètres. Paramètres, revenir en route. Paramètres, activation automatique de la lampe de poche. Autoriser locaux à activer la lampe de poche pour améliorer la reconnaissance de l'image. Activé. Pouton. Donc, ça, c'est activé. Donc, quand il n'y a pas assez de luminosité, la lampe torche s'allume automatiquement. Conseil pour l'analyse de documents. Obtenez des conseils en temps réel pour utiliser le mode analyse de documents afin de prendre la meilleure photo possible. Activé. Donc, là, c'est une aide pour prendre correctement le cliché de façon à avoir tout dans le focus. Retour actique. Autoriser locaux à utiliser les vibrations pour vous confirmer certaines actions. Activé. Pouton. Ça, ce n'est pas vraiment très utile. Paramètres de sortie pour la synthèse vocale. Alors, dans les paramètres de synthèse. Vitesse d'élocution. Vitesse d'élocution. 15%. Par avec curseur. On peut régler cette vitesse avec les touches de volume haut et bas. Pouton. 20%. Par avec curseur. Voilà. On va sortir maintenant des paramètres. Le cours en mode analyse de documents. On va revenir et sélectionner un des modes que j'utilise assez fréquemment. C'est le mode analyse de documents. Alors, on défile les modes en faisant des balayages vers la droite. Démarrer. Bouton. Éléments récents. Lecture rapide. Sélectionner. Analyse de documents. Mode. On fait un double tap. Lecture rapide. Sélectionner. Analyse de documents. Mode. Donc, là, le mode analyse de documents est sélectionné. Et on va lancer le démarrage de la reconnaissance. Lecture rapide. Mode. Étiquette alimentaire. Exploration. Éléments récents. Démarrer. Bouton. Arriver. Bouton. Maintenant, on va essayer de prendre un document A4. Déplacer l'appareil vers la gauche. Bougez vers la gauche. Essayez de capturer un autre instantané pour scanner ce qui s'affiche à l'écran. Trop près. Éloignez l'appareil. Déplacez l'appareil vers la droite. Essayez de ne bouger pas. Voilà. Information sur l'élément scanner. Fermez les détails. Vous avez entendu un petit clic de l'appareil photo. DidactiWeb. Fermez les détails. Partagez. Supprimez l'élément. DidactiWeb.fr. Contact. DidactiWeb.fr. Les formations adaptées. Déficients visuels. DidactiWeb. Sarl 25 rue des Rigoles. 75 000. 201 et plus 336. Fin. 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 C'est correct. Franchement. Un scan avec un ordinateur ne fait pas beaucoup mieux en termes de qualité de restitution. Maintenant je vais cliquer sur le bouton Suromo in. Supprimer. Ce scan. Là on va scanner un autre document. Il s'agit d'un petit fascicule d'un syndicat. Ne bougez pas. Information sur l'élément. Fermez les détails. Voilà. On va essayer de voir ce que donne le résultat de ce scan. Partagez. Supprimez l'élément. Vous voyez que la restitution de ce document est pas mal du tout également. Je dois dire que c'est quand même pas mal. On n'a pas besoin de forcément allumer son ordinateur pour essayer de prendre connaissance d'un document. Pour les pages A4, il faut s'éloigner très haut. Et pour un document, une moitié de page A4, on est plutôt à 40 cm de hauteur. Et pour une A4, on est un peu plus haut encore. Donc là, on va essayer de scanner un QR code sur des produits alimentaires. On va se mettre donc en mode étiquette alimentaire. Donc là, on est en mode alimentaire, on est en glissé avec deux doigts vers la droite. Et je prends donc ici un pot, comme beaucoup dans mon garde-manger. Mini croquants et gredoux. Le coup capte soit le code barre s'il le trouve, ou alors il lit le texte qui est présent sur l'étiquette. On peut prendre une grosse boîte de conserve. Monoprix, la gelée vert, extra fin. Voilà, je prends encore un autre produit. Ça, par exemple. L'eau de neuf, barilla, coquillette bio. Donc il a détecté également le nom de ce produit, coquillette barilla bio. Vous avez donc pu avoir un petit aperçu de ce que peut faire l'application Lookout. J'espère que cette application vous a plu et que vous allez la télécharger. J'espère que ma présentation vous aura plu. Et j'espère aussi que vous découvrirez encore pas mal de choses intéressantes durant ces deux journées d'études. N'oubliez pas, I will look out for you. Bien, merci Gabriel. On enchaîne tout de suite avec une autre vidéo qui a été faite par Corentin, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Et maintenant Sullivan Plus, qui est aussi disponible sur Android. Bien, bonjour à tous. Et avant de commencer, merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir proposé de participer. Et donc de présenter l'application Sullivan Plus, dont j'ai réalisé ma traduction française il y a quelques semaines maintenant. L'application disponible sur Android et il me semble également sur iOS. Et donc maintenant disponible en français. Donc je suis Corentin, admin du site Prog Access, ProNet, admin du site NVDAFR.org. Pas mal actif également sur certaines mailing lists. Actif dans pas mal de projets aussi. C'est moi qui ai fait la traduction de beaucoup d'applications sur Android. Sur Android Sullivan Plus, sur Windows, TW Blue, Tim Talk. Je co-traduis également NVDA. Voilà, donc actif dans pas mal de domaines. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais donc vous présenter, comme je le disais au début, l'application Sullivan Plus. Qui est donc une application d'assistance multi-outils, on va dire, on va appeler ça comme ça, sur Android. Qui a donc une reconnaissance de texte, un détecteur de lumière, un détecteur de couleurs également. On va faire un petit peu le tour des menus, le tour de l'interface. Que se passe-t-il déjà quand on ouvre l'application ? Voilà, donc on a en tout premier élément un titre, donc avec le mode actif. Donc là en l'occurrence le mode IA. Qui est donc le mode qui s'active par défaut, donc le mode intelligence artificielle. Qui est un mode finalement qui regroupe plusieurs autres modes. Alors on a la reconnaissance de texte, on a pas mal de petites choses là-dedans. Mais personnellement j'aime pas trop ce mode-là. Parce que ben il a tendance à pas faire forcément ce qu'on veut. Donc ensuite on a une case à cocher pour activer le flash. On a un bouton menu, le bouton pour capturer le texte, ce qu'on veut faire reconnaître à l'application. Et le bouton fonctionnalité qui est un deuxième menu mais dédié au mode dans lequel on est. Donc on va aller par exemple dans le menu. Donc voilà, là on a le mode IA qui est actif. On a la reconnaissance de texte. On a la reconnaissance de visage, oui également. La description d'image. Alors le scan rapide de texte, alors oui c'est pas forcément bien expliqué. Cette fonction c'est de la reconnaissance de texte finalement mais en temps réel. C'est-à-dire qu'on n'a pas à recapturer à chaque fois ce qu'on veut faire reconnaître. Ça reconnaît en temps réel. Voilà, le texte change, clac, ça nous le dit tout de suite. On a la reconnaissance de documents. Donc là c'est pour passer un fichier à l'application. Un PDF mal foutu, comme on en voit souvent. La reconnaissance des couleurs. Le détecteur de luminosité. Des notes, ça peut aussi servir de bloc-notes. Un lecteur PDF. Et après voilà, on arrive dans les trucs un peu plus généraux. Donc on a la communauté, l'aide, les paramètres, les news, les nouvelles de l'application, le changelope, tout ça. Et on peut fermer le menu. Voilà. Et donc là on revient par exemple sur l'écran principal. Donc imaginons qu'on veuille reconnaître du texte. On va dans le menu. Dans reconnaissance de texte. On a toujours le titre avec le mode actif. Donc là la reconnaissance de texte. Toujours le bouton pour activer le flash. Toujours le menu. Toujours le bouton pour capturer. Et toujours le bouton fonctionnalité. Donc voilà. On voit que d'un mode à l'autre, l'écran principal ne change pas beaucoup. Alors si on va justement dans ce menu fonctionnalité. Voilà. On peut lancer un appel vidéo. Donc là c'est pour mettre en relation avec d'autres personnes. Si jamais la reconnaissance se passe mal par exemple. Et qu'on veut vraiment savoir ce qu'il y a sur le texte. Puisque c'est un peu pour ça qu'on utilise l'appli. On peut par là également réactiver le flash. On a une galerie. Donc pour accéder à la galerie du téléphone finalement. On peut enregistrer la note par la règle aussi. Pour partager le résultat d'une reconnaissance par exemple. Et voilà on a le bouton pour fermer le menu. Donc là par exemple si je fais une capture de l'écran de l'ordi avec lequel j'enregistre. Bon qui normalement ça devrait nous reconnaître la fenêtre du logiciel d'enregistrement. Donc on ne l'a pas entendu parce que le volume était désactivé. Mais je vais le refaire d'ailleurs. Voilà. Je le refais. Vous allez voir. On a une petite musique quand on capture. Ou pas. Voilà. Bon c'est pas très grave. Il ne fait pas le son de reconnaissance. Alors je ne sais pas pourquoi. L'appli a été mise à jour très récemment. Donc c'est possible qu'il y ait un petit bug. Mais voilà. Normalement quand une capture est en cours. On a un petit son qui nous l'indique. Et donc après ça lie automatiquement le résultat. Comme vous l'avez entendu là. Mais voilà. En tout cas ça marche comme ça. Comme je disais je ne vais pas détailler tous les modes. Parce que sinon ça prendrait deux heures. Je vous laisserai explorer tout ça. Si vous avez des questions. De toute façon je suis joignable à peu près partout. Vous avez sur Pogaccess.net. Vous trouverez un formulaire de contact. Ou un Twitter. Enfin bon bref voilà. Vous vous contactez par les moyens que vous voulez. Et il n'y a pas de soucis. Je referai éventuellement une présentation plus détaillée peut-être. Ou je répondrai en tout cas à vos questions. Donc écoutez. Bonne continuation à tous. Et profitez bien des autres présentations qui vont vous être proposées. Dans ces deux jours. Et bien voilà la vidéo de Corentin. Gabriel que tu pourras remercier. Denis vous partage les liens de téléchargement. Pour Lookout par Google. Sur le Play Store. Alors je peux confirmer un de l'or que Sullivan est également sur iOS. Sur Apple. Sur Lookout par exemple. Dans la vidéo. J'ai omis de dire qu'évidemment les résultats des scans. On peut les partager bien sûr. Comme l'a expliqué Corentin avec Sullivan. Via mail, message. On peut enregistrer dans un drive. Voilà. Tout est possible. On peut l'envoyer par mail. Sur sa boîte mail. Mais s'il y a des questions spécifiques. Je suis prêt à y répondre. Il n'y a pas de soucis. Shing AI fait la même chose sur iPhone. Oui. Shing AI en réalité. C'est je dirais la première application. Qu'on a vu surgir dans ce domaine là. C'est Microsoft qui l'a proposé. Et je vais vraiment être très rapide. Parce que finalement. Elle reprend beaucoup des fonctionnalités. Qui ont déjà été posées. C'est à dire une reconnaissance de texte. Elle a volé. Assez utile quand on veut. Par exemple. Trier son courrier. Et pas forcément scanner complètement. Les courriers. De quoi scanner un document complet. Et guider le scan. C'est à dire vous dire. Si on voit bien. Toutes les bordeaux du document. Avant de prendre la photo. Le fait de pouvoir scanner des produits. Et donc scanner notamment des codes barres. De faire de la reconnaissance de personnes. De billets. Et là pour le coup. Ça marche bien avec les euros. Notamment. Ce qui nous concerne. Des reconnaissances de scène. C'est à dire qu'en fait. On va prendre une photo. Et ça va nous dire. Ce qu'ils voient sur la photo. Et s'il y a du texte. À un moment donné. Comme une affiche. En arrière plan. On va pouvoir du coup. lui demander. De nous dire. Ce qui est écrit sur l'affiche. Un détecteur de couleurs. Et également. Un détecteur de luminosité. Pour savoir. Où sont les sources lumineuses. Donc la première. Qui sortit à l'époque. Par Microsoft. Uniquement disponible. Par contre. Sous iOS. Et j'ajouterai à ça. Pour être vraiment très concis. Il permettra à Fabien. De prendre le temps. De nous présenter. VoxiWeb. Qui à sa façon. Est aussi un couteau suisse. Il est à noter. Que dans la version. Sign AI. En anglais. Ce qui est pour l'instant. Pas le cas en français. Il y a aussi un moteur. De détection. D'écriture manuscrite. Qui marche plutôt pas mal. Et donc. On est beaucoup d'utilisateurs. Sous iOS. A attendre avec impatience. Que la détection. D'écriture manuscrite. Arrive dans la version française. Voilà. Alors. Très très brièvement. De façon ramassée. Ce que je voulais dire. Sur Sign AI. J'espère que les participants. Connaissent Sign AI. Et sinon. N'hésitez pas. A poser des questions. Et à aller évidemment. Sur la page de téléchargement. De l'App Store. Puisque Sign AI. N'est disponible. Que sur l'App Store. Donc Fabien. Maintenant. Je vais te laisser parler. De VoxiWeb. Bonjour. Voilà. Donc en fait. VoxiWeb. C'est une solution. Qui facilite l'accès à Internet. Qui a. Six ans. Enfin. Qui est sorti en 2015. Donc le principe. C'est qu'on va. Vraiment faciliter l'accès à Internet. Donc c'est une solution. Qui est développée. Pour les déficients visuels. On va supprimer. Tous les éléments inutiles. Et les reproposer. Sur une seule interface. Accessible. Et vocalisée. En gros. C'est comme si vous preniez. Le meilleur. De chacune des applications. Que vous avez. Sur vos smartphones. Et vous les regroupiez. Dans une seule application. Donc VoxiWeb. L'est disponible. Sur ordinateur. Sur les smartphones. Donc Apple et Android. Sur les smartphones adaptés. SmartVision et Blindshell. Et aussi sur tablette. Donc vraiment. On est multi plateformes. Et sur chacune de ces plateformes. On propose les mêmes contenus. Donc je vais vous faire une démonstration après. Donc en fait. On a des rubriques principales. Et ensuite. On va. De sa recherche de plus large. Au plus précis. Et on va vraiment à l'essentiel. Donc le plus simple. Ça va être une démonstration. Donc on arrive. Sur un écran d'accueil. Donc on a les grandes rubriques. Donc mes favoris. Les contenus favoris. Les emails. Donc là on a un client email. Ultra complet. Et très simplifié. Donc on peut accéder à ces mails. Écrire des mails. Lire et envoyer des pièces jointes. On a une rubrique presse. Où on retrouve l'ensemble. Des contenus presse. Simplifiés. On a ensuite une rubrique. Quatre radios. Musique. Donc qui va regrouper une offre. Qui propose les radios. L'accès au podcast. Spotify. Les paroles aux chansons. Après on a une rubrique. TV vidéo. Qui va proposer. Donc l'accès au programme télé. Au télé en direct. Au replay. Et YouTube. Et bientôt on va intégrer Zoom. En 2021. On a une rubrique livre. Avec l'accès à des bibliothèques. Livres audio. Dont EOL. Une rubrique pratique. Qui va regrouper plein d'outils. Donc ça va de l'annuaire téléphonique. A la bourse. Aux horaires de train. Au poids des colis. Enfin vraiment tout plein d'outils. Regroupés dans un seul catégorie. Et après loisirs culture. Donc ça va tourner autour. De tout ce qui est culture. Donc ça peut être aussi bien un dictionnaire. Une encyclopédie. Ou un traducteur. Ou des jeux. Donc voilà. Pour vraiment comprendre le fonctionnement. Je vais faire une démonstration. Donc ce qu'il faut savoir. C'est que c'est une navigation verticale. Et donc toi sur ordinateur. On navigue avec quelques touches du clavier. Donc haut bas. Sur les applications. Soit on a des gros boutons. Haut et bas. Ou on peut naviguer. Donc avec son lecteur d'écran. Puisque bien évidemment. C'est compatible avec TalkBack. Et VoiceOver. Donc voilà. Donc là par exemple. Je vais utiliser. Trois presses. Je vais avoir un retour vocal. De la rubrique dans laquelle je suis. Donc je suis dans presse. Presse. Un presse payante avec vocale. Presse. J'ai les rubriques dans presse. Donc j'ai actualité. Presse régional. Trois presses régionales. Quatre économies. Trois. Deux actualités. Je vais aller dans actualité. Actualité. Un Atlantico. Donc je vais par exemple. Trois L'Express. Le journal L'Express. L'Express. Un Alain. Je vais avoir les rubriques principales. Deux politiques. Là je choisis la rubrique politique. Politiques. Un Covid-19. Simon Cochmer. Le scientifique derrière les modèles de l'Institut Pasteur. Là bon je vais prendre le premier article. Et là ça va me lire. Covid-19. Simon. Je vous explique. Donc ça va. Après je lance l'article. Donc en fait ça va me permettre. Ça va me permettre d'accéder à l'article. Et uniquement l'article. En supprimant tout ce qui est inutile. Les menus. Les commentaires. Les publicités. Et on va se concentrer. On va avoir que l'article. Cochmer. Le scientifique. Date 5 décembre 2020. Les modèles de l'Institut Pasteur. Scrutés avec angoisse. Quand le nombre de cas commence. Donc avec la barre d'espace. Je fais lecture pause. Donc voilà. C'est ça le principe. C'est vraiment simple. D'accéder à un contenu. Puisqu'en fait on est vraiment sous un système d'arborescence simplifié. Si je veux revenir en arrière. J'appuie sur la touche retour arrière. Ou j'utilise les gestuels sur les applications. Donc c'est aussi compatible. Comme je disais avec les smartphones adaptés. Et donc là on peut naviguer avec les joypads. Trois presses. Donc je vais vous montrer un ou deux autres contenus. On ne va pas faire tous les contenus. Donc là on je vais dans Radio Musique. Quatre radios. Musique. Radio Musique. Un radio. On peut écouter un podcast. Deux podcasts. Podcast. Un podcast des radios. Podcast. Deux chéris et... Trois Europe 1. Europe 1. 141 résultats. Trois au cœur de l'histoire. On va avoir ensuite... Au cœur de l'histoire. Cinquante résultats. Un à qui revient le trône de France. Partie 1. 7. 12. 2020. Quatre Elisabeth. Deux. God Save the Queen. Partie 2. 1. 12. 2020. Trois Alexandre Dumas. Commencier de l'histoire. Partie 1. 2. 12. 2020. Bonjour c'est Jean Descartes. Donc là voilà j'ai mon podcast qui se rend directement. Après je peux l'avancer. Je peux naviguer à l'intérieur du podcast. Mais pareil encore une fois on accède directement au contenu final. Donc je vais retourner à l'accueil. Parce qu'on a des accès simplifiants. On accueille en fonction de la touche. 11 aides contacts. 1 méfait. 2 e-mails. 3. E-mail voxiweb. Barrobas free point fr. 1 boîte de réception. 3. Donc on peut rechercher les e-mails. Voir les e-mails envoyés. Donc là on va aller dans boîte de réception. Boîte de réception. Total. 50. Voxiweb. Invitation à déjeuner. Pidgey. 7 décembre 2023. 13h38. Donc là je prends le premier message. Donc il m'indique que j'ai une pièce jointe. Invitation à déjeuner. De voxiweb. Contact. Arrobas voxiweb.com Bonjour Fabien. J'espère que tu vas bien. Que fais-tu la semaine prochaine ? Donc là on accède à son mail. Et en allant sur l'écran d'options en fait on a... Invitation à déjeuner. Options. Un répondre. Un email normal. Donc on peut répondre, transférer par exemple. 3 pièces jointes. Pièces jointes. Un visualisé. De télécharger. Un visualisé. Pornic.jpg On peut avoir des images. Dans les rubriques. On peut accéder à l'ensemble de ces replays. 5 TV. Vidéo. Un programme TV. 3 replays télé. Donc j'ai l'ensemble de... 5 France 5. Je valide et après un... 18. C'est dans l'air. 6 résultats. Un émission du samedi 5 décembre 2020 au 5. 12. 2020. 65 minutes. Et donc ce qui est bien aussi c'est qu'on peut personnaliser après. En fonction. Donc la taille de texte. Le contraste. Et on peut rajouter ses contenus favoris dans la rubrique. Un mes favoris. Donc voilà. Je ne vais pas passer. Donc on a à peu près 75 applications, services. Donc je ne vais pas toutes les passer en revue. Mais voilà. J'ai juste présenté le principe. Je vous remercie tous. Et merci Fabien pour cette présentation rapide. Est-ce que chacun... Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qui a déjà été abordé, Gabriel et Fernando ? Moi je veux juste rajouter par exemple une application que j'utilisais il n'y a pas trop longtemps encore. C'est Envision. C'est une application qui est faite par une société hollandaise et qui a été portée sur les Google Glass. Ça reprend le même principe que Orcam Reader. Et c'est pas mal du tout. En fait, l'application sur Android est extrêmement bien foutue et très performante. Je n'ai pas eu l'occasion de tester par contre les lunettes. En tous les cas, au niveau prix, il n'y a pas photo. C'est 1500 euros alors qu'à la concurrence, on est sur du 3700 euros pour des outils qui donnent à peu près le même résultat. Donc là aussi, on peut se poser certaines questions. Ça, c'est une réflexion totalement personnelle. Je pense que je n'ai pas laissé de la poser. Il y a eu une participante qui posait la question justement de la tarification des applications que vous avez abordées, Gabriel et Fernando. Donc je vous laisse le plaisir de répondre à cette question. Combien coûtent ces applications ? Alors pour Microsoft, Signe AI sous iOS, la réponse est simple, elle est gratuite. C'est juste aller sur l'App Store, la télécharger et l'utiliser. Pour Lookout, idem, c'est une application gratuite de chez Google. On la télécharge sur le Google Play Store. Donc voilà, ces applications sont gratuites et effectivement, ça pose la question des concurrences qui se font avec les machines à lire classiques qui se trouvent sur les marchés des revendeurs et du matériel. Je ne suis pas sûr. Oui, et dans le même temps, je ne suis pas sûr si on commence un peu le débat. Je ne suis pas sûr que moi, je les placerais en concurrence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une pluralité de l'offre selon les besoins et selon les aptitudes. L'une des choses qu'on n'a peut-être pas assez mis en exergue, encore que je pense que les démonstrations pour celles qui étaient visuelles le montraient quand même à l'écran, c'est que ça nécessite un certain nombre d'aptitudes à savoir utiliser les interfaces tactiles et être à l'aise avec ça. Et dans le même temps, on sait que tous les utilisateurs, d'abord, ne sont pas à la recherche de ça et pour certains d'entre eux, ne sont pas toujours très à l'aise avec des gestuels. Et donc, on peut aussi avoir différents besoins qui vont être vers par différents produits, des gens qui vont vouloir utiliser un smartphone avec des gestuels particulières. Pour ce qui est d'iOS, par exemple, on dit aujourd'hui qu'il y a 55 à 60 gestuels à apprendre. Si on veut vraiment maîtriser toutes les gestuels sous iOS, je sais que notamment à l'époque, le CERTAM s'était un peu intéressé à la question. Donc, le Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour les aveugles et malvoyants. De l'association Valentin A8, dont on aura une présentation demain, mardi 8 décembre, à 10h30 pendant ces journées. Et une évaluation qui avait été faite était de dire qu'en gros, il fallait 80 à 100 heures d'utilisation pour être vraiment à l'aise avec une interface tactile. C'est sûr que ce sont des systèmes différents. Je ne sais pas si moi, je parlerais de concurrent. Je pense vraiment qu'on peut arriver aux mêmes fonctionnalités et à satisfaire les mêmes besoins, mais avec des réponses différentes. Et puis aussi, il ne faut quand même pas oublier que ces applications Coteau Suisse, en tout cas pour celles qu'on montre, Gabriel et moi, dont on est très contents, elles s'installent quand même sur des smartphones qui eux-mêmes déjà constituent un budget important. En tout cas pour l'iPhone, par exemple, on sait tous que là, on n'est pas sur un téléphone d'entrée de gamme. Oui, tu fais bien de le signaler, Fernando. Tout est dans l'usage et le besoin qu'on en a. En fait, on ne peut pas les mettre en concurrence, mais en tous les cas, à un instant T, quand moi, j'arrive au bureau, je peux prendre connaissance d'un temps d'enveloppes qui sont sur mon bureau sans ouvrir mon courrier très rapidement. Tout le monde n'a pas ce besoin. Alors, le premier frein, je dirais, c'est la maîtrise du smartphone sur lequel sont installées ces applications. Une fois qu'on a franchi cette étape, tout est permis, évidemment. Mais au début, c'est bien le problème, comment maîtriser ces nouvelles technologies, notamment le smartphone. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et c'est pour ça que j'aime bien aller vous chercher sur cette réflexion-là. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes besoins sur quelqu'un qui pourra utiliser ce smartphone ou quelqu'un qui voudra juste une machine à lire et qui n'aura pas forcément les capacités d'utiliser. Parce que comme vous le dites, ça nécessite des heures d'apprentissage et un investissement, une motivation à utiliser le smartphone aussi dans ce but-là. Pour autant, moi, ce que j'aimerais peut-être rajouter, c'est apporter quand même une visée aussi sur ce côté avantage de ce qu'apportent ces applications par rapport à d'autres matériels qui peuvent faire ce genre de compensation et qui apportent de l'autonomie aussi. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur les avantages quand même ? Je dirais que sur les avantages, ils sont multiples. Tout simplement, déjà, le fait de pouvoir embarquer. Alors là, pour le coup, l'ensemble de nos applications, que ce soit SignAi, Lookouts, Sullivan+, ou même VoxiWeb, qui est multi-plateforme, de pouvoir les embarquer sur des terminaux mobiles, de les avoir dans nos poches. On voit tout l'intérêt qu'on peut avoir à les avoir à portée de main. On n'est plus sur des systèmes où, finalement, on a tout un tas de fonctionnalités sur un ordinateur, ce qui constitue déjà un poids important. Là, on l'a dans la poche. Comme n'importe quelle personne qui utiliserait un smartphone, la seule chose, c'est qu'on peut installer des applications, là, pour le coup, assez dédiées pour nous apporter beaucoup plus d'autonomie. Oui, moi, je dis souvent que ces applications, ça nous donne un peu plus de normalité par rapport au monde des personnes valides. Je veux dire, je peux, avec une application de ce type-là, par exemple, prendre mon courrier dans ma boîte aux lettres et je peux, pendant le temps que je vais à l'ascenseur, je peux prendre connaissance de certains trucs de mon courrier, comme n'importe qui le ferait. Évidemment, ça demande une certaine adresse pour le faire. On ne le fait pas au premier coup, voilà. Mais ça peut aussi servir à ça. Oui, parce que c'est vraiment le côté transportable, accessible très rapidement et qui redonne beaucoup d'autonomie, finalement, au quotidien quand les étapes d'apprentissage sont passées. Ça a peut-être la patience de pouvoir utiliser cet outil. Et quand je prends Sullivan, il y a quand même le lecteur de couleurs qu'il y a dans Sullivan et extrêmement performant. C'est vrai que par le passé, j'avais un outil que j'utilisais beaucoup, le Colorino, et qui est tombé en panne. Je comptais d'ailleurs m'en racheter un. Et du coup, en ayant utilisé cette application, je vois que je n'aurais pas besoin de me racheter un outil supplémentaire parce qu'il fait vraiment le job. Oui, tout à fait. C'est intéressant d'avoir ces applications-là en termes de coûts et de manipulation parce que finalement, ça permet d'apprendre à se servir d'un seul outil. Et une fois que cet apprentissage est fait, on peut utiliser une panoplie d'outils à l'intérieur. C'est vraiment pour moi une boîte à outils et à l'intérieur de laquelle on va trouver d'autres choses qui sont tout aussi intéressantes. Il y a une question de Bruno, je pense que c'est Bruno Gendron, qui demandait quelle était la différence entre Lookout, Sullivan, Trist et Sing, AI. Si toutefois, il y en a une. Je dirais, par exemple, pour Sullivan, il y a plus de fonctionnalités que dans Lookout. Il y a le détecteur de couleurs, notamment, et une ou douze. Et dans Lookout, c'est l'analyse de documents, la lecture rapide. Il y a un mode exploration dont je ne vous ai pas parlé. Ça fait un peu gadget. Si vous êtes dans ce mode-là, quand vous rentrez dans une pièce, il va vous décrire tout ce qu'il rencontre. Si vous voyez des tables, des chaises, un buffet, si sur ce buffet, il y a une boîte de médicaments, il va vous lire le nom des médicaments et qu'il arrive à détecter sur le genre de la caméra. Donc, c'est un outil qui peut aussi servir à découvrir son environnement. Et ce n'est pas mal non plus. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien parce que quand j'arrive dans un endroit que je ne connais pas, je n'ai pas forcément le réflexe de l'utiliser. Oui, donc c'est vraiment des applications qui se ressemblent énormément. Elles se ressemblent beaucoup. Une des spécificités, mais encore une fois, j'insiste qu'on n'a malheureusement pas encore en français, mais qui existe dans la version anglaise de Cignaï, c'est pour le coup l'écriture manuscrite. Là, je pense que c'est quelque chose de très spécifique à Cignaï, mais qui n'est pas encore disponible dans la version qu'on a dans l'App Store français. Mais je pense que ça devrait plus tarder. Je pense aussi. Bon, on arrive au bout des 45 minutes, messieurs. Je vois qu'il y a beaucoup de questions de part et d'autre. Est-ce que nous faisons appel à Pascal ? Bonjour à tous, déjà. Alors, il y avait une question sur les tarifs des applications. Donc, on a répondu pour Cignaï, on a répondu pour Lookout. Pour ce les 20 de plus, je n'ai pas fait attention si c'était aussi gratuit. Aussi. Ça l'est aussi. Mais du coup, est-ce que Fabien pourrait nous détailler les tarifs pour VoxiWeb ? Parce que la question est tombée. Alors, oui, on ne va pas être gratuit. C'est 99 euros par an. Ça l'est bon. C'est sans passer de reconduction. Donc, c'est multi-plateformes. Donc, avec un même compte, on peut accéder sur tous ces appareils. Une seule connexion simultanée est autorisée. Voilà. Et donc, on réfléchit pour 2021, parce que ça fait très longtemps qu'on nous le demande, à une offre avec un abonnement mensuel et pas annuel. Voilà. J'avais une question, Fabien, peut-être pour le côté ergot, vraiment. C'est quelque chose que je n'ai jamais préconisé ou pour lequel je n'ai jamais demandé de financement, puisque les personnes souhaitaient financer elles-mêmes cet abonnement. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un financement par une prestation de compensation du handicap et technique sur cette partie accessibilité web, finalement, et d'avoir un financement qui soit fait ou pas ? En général, vu que les PCH sont sur trois ans, nous, ça nous arrive très souvent de faire des devis de trois ans. Alors, on le sait quand c'est accepté. On ne sait pas quand c'est refusé, mais ça s'est accepté assez souvent. Alors, sinon, j'ai eu une autre question qui concernait la navigation et la gestuelle pour VoxiWeb. La question était de savoir si la gestuelle était celle de l'iPhone, entre autres. Je peux éventuellement même faire part de mon expérience. J'utilise VoxiWeb sur un iPhone et je peux témoigner du fait qu'il y a vraiment très, très peu de gestuelle à connaître pour bien maîtriser VoxiWeb. Les boutons étant bien labellisés, on sait si on revient à la page précédente ou retour accueil. Donc là, on n'a pas les 60 gestes de VoiceOver à utiliser, dont parlait Fernando tout à l'heure. Oui, effectivement. Alors, sur ordinateur, sur les listes, c'est au bas pour naviguer dans la liste, la touche entrée pour valider et retour pour revenir en arrière. La touche accueil, ça va être pour retourner à l'accueil. Et la barre d'espace, c'est lecture pause. Et sur les applications Android, c'est même un peu différent parce qu'on a un mode avec des gros boutons pour ceux qui ont un résidu visuel ou sinon, on s'adapte aux gestuels de VoiceOver ou TalkBack. Donc, c'est des gestuels simples, balayage, double tape pour valider et la gestuelle retour. J'avais une question qui m'est venue parce qu'on parlait de navigation verticale tout à l'heure sur VoxiWeb. Et comme c'est embarqué dans Blindshell, donc mettons le Blindshell classique, il y a une navigation plutôt horizontale, on arrive quand même sur VoxiWeb avec une navigation verticale. Alors oui, effectivement, eux, ils ont fait un choix de faire une navigation horizontale différente de ce que font en général les appareils. Donc, effectivement, quand on rentre dans VoxiWeb, on retrouve une navigation verticale sur le Blindshell. Donc, on navigue avec le pad central et on peut utiliser aussi les touches pour faire, pour contrôler le lecteur multimédia, donc 5, lecture pause, ce genre de choses. Mais ça restera tout, c'est vertical chez nous. Oui, OK. Sinon, tout à l'heure, on avait entamé un peu un débat entre, enfin un débat, une discussion entre les couteaux suisses qui nous permettent de lire à la volée ou numériser et les machines à lire ou autres scanners. Moi, je sais que pour ma part, je suis une fan absolue de Seeing AI. C'est réellement probablement une des applications que je lance au moins tous les jours, avec VoxiWeb peut-être. Et malgré tout, je suis également une fan de scanner des livres et je ne me vois pas sincèrement numériser 300 pages avec mon iPhone. Donc, effectivement, je pense que réellement, les besoins ne sont pas les mêmes et les deux outils ne sont pas en concurrence, me semble-t-il. Moi, je suis tout à fait de ton avis, Pascal. C'est des compléments et c'est selon l'usage. Mais à côté de ça, oui, je suis d'accord. Entre la boîte aux lettres et la poubelle, on a déjà fait un tri pour le courrier. Donc, c'est assez pratique. Tout à fait. Ça évite d'accombrer les bureaux. C'est sûr. Pour ce qui est de VoxiWeb, également, encore une fois, pendant un moment, l'idée était de dire que ce type d'outil était réservé aux gens qui n'étaient pas à l'aise avec Internet. Et je souhaiterais témoigner du fait que ce n'est pas tout à fait le cas parce que même lorsqu'on est à l'aise avec Internet, avec les sites, avec la navigation, avec tout ça, c'est tellement plus pratique de pouvoir aller directement aux infos. Alors, je donne juste un exemple. Quand au temps béni, on pouvait aller au cinéma, aller chercher les horaires d'une séance sur allociné.fr, par exemple. Eh bien, il y a des fois, on se demandait si le temps qu'on trouve l'horaire, le film n'allait pas être terminé. Au moins, avec VoxiWeb, en tapant le code postal, on a directement les films qui passent et les heures. Donc, je pense que c'est utile même pour des gens qui sont aguerris et qui sont des vieux routiers de l'utilisation des lecteurs d'écran. Alors, effectivement, au début, il y a 6-7 ans, on s'adressait, enfin, dans notre esprit, on souhaitait s'adresser aux néophytes de l'Internet. Mais en fait, on s'est aperçu que ça plaisait à tout le monde. Il y en a, effectivement, les utilisateurs plus aguerris comme vous vont gagner du temps. Ils peuvent le faire par ailleurs, mais ils vont vraiment gagner du temps. Et surtout, on a rajouté de plus en plus de contenus. Donc là, par exemple, on vient d'interfacer Spotify qui arrivera bientôt sur la nouvelle application iOS. Et donc, c'est vrai que Spotify, même pour les utilisateurs aguerris, ne peut être pas forcément accessible. Et donc là, ça reste super simple de l'utiliser. Donc, comme je disais, on va rajouter Zoom en 2021. Donc, on a rajouté YouTube, vraiment un client email. Donc, on rajoute des outils de plus en plus complets et qui sont vraiment utilisés par tous. C'est vrai qu'à l'époque où j'utilisais VoxyWeb sur mon iPhone, c'était simplissime d'aller voir un film en vidéo description par VoxyWeb. C'était vraiment bien. Et en plus, on peut jouer. Je n'avais pas joué au Yams depuis des décennies. Je me suis fait un petit plaisir il y a peu longtemps. Voilà. Si on parle des nouveautés en 2021, on va rajouter un blind test. On va rajouter donc Zoom. Il y aura la nouvelle application iOS. On aura Dropbox. Donc, par exemple, Dropbox, typiquement, c'est un outil quand même qui est pour des utilisateurs un peu plus aguerris. Mais on va proposer une version accessible de Dropbox. Donc, voilà. On essaie toujours de faire évoluer notre outil, même si on a déjà pas mal de contenus et services à l'heure actuelle. Alors après, quand même, dans les points noirs, parce que là, il y a quand même parfois des soucis lorsque les sites changent en cours de route. Et je sais qu'il arrive que parfois, un contenu qui était accessible ne le sera plus à un moment donné parce que les sites Internet vont changer. J'imagine que vous allez chercher l'information à un endroit bien précis. Et si on vous la change de place, il faut un temps pour que le tir soit révisé et qu'on retrouve nos contenus habituels. En fait, ça fait partie aussi de notre travail. Rien n'est figé. Donc, notre travail, c'est de proposer les contenus. Effectivement, quand les contenus d'origine changent, les faire évoluer. Donc, en général, c'est assez rapide. C'est histoire de quelques jours, voire moins. Et après, il peut arriver que pour des raisons techniques, on ne peut plus proposer un contenu pendant quelques semaines. Mais c'est rétabli après. Mais c'est relativement rare, ce cas de figure. Je trouve qu'on a fait quand même le tour de toutes ces applications Couteau Suisse qui peuvent être très pertinentes au quotidien. Il n'y a pas de questions sur le chat ? Pascal nous a fait un bon résumé de tout ce qu'il y avait. La dernière, c'était les perspectives 2021 pour VoxiWeb. Puis après, je pense qu'il faut quand même qu'on ajoute, notamment pour les spectateurs qui découvriraient ces sujets-là. Je pense notamment à ceux qui sont sur YouTube actuellement. Il y a d'autres applications Couteau Suisse aussi. On n'a pas forcément été toujours exhaustifs. On a choisi celle-là parce que c'est une bonne façon de commencer, mais on aurait pu aussi parler du localisateur qui est proposé par l'association Valentin 8, par exemple. On a d'autres solutions qui arrivent, qui vont du coup faire un certain nombre d'ajouts, de fonctionnalités qui ne sont pas nécessairement disponibles. C'est juste une façon aussi, je pense, pour nous de mettre en évidence, comme le disait Pascal, des solutions qui vont apporter un confort d'utilisation, d'abord à des utilisateurs aguerris, comme nous qui en entendons parler et qui avons cette chance. Mais aussi et surtout, je pense, à des utilisateurs qui s'y mettent petit à petit et qui sont accompagnés par nos associations ou par des proches. Tout simplement, déjà, l'informatique, c'est peut-être ça aussi le numérique. C'est si on souhaite accéder à un certain nombre de services numériques à travers des applications dédiées, on peut avoir plein de fonctionnalités embarquées dans une seule et même application qui nous permet de regagner en autonomie. Merci Fernando. Je trouve que c'était une belle conclusion, finalement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou est-ce qu'on peut clore cette table ronde sur ces belles paroles de Fernando ? Moi, je pourrais juste rajouter si dans nos associations, on n'a pas assez d'aide humaine pour essayer de faire partager ces nouvelles technologies. On n'arrivera pas à avancer. Il faut vraiment de l'humain dans nos associations, des bénévoles auxquels on transmet un certain nombre de choses et qui peuvent nous aider à retransmettre tous ces savoirs. Parce que beaucoup de personnes, quand vous prenez une personne de 65 ans, 70 ans, qui arrive sur des applications, sur des smartphones, des choses comme ça, on se rend bien compte que la limite, elle est quand même là de la prise en main de tous ces outils. Donc, il faut vraiment de l'humain dans les associations pour faire bouger la fracture numérique. C'est quelque chose qui est important quand même, cet appel aux bénévoles là aussi, donc de bien le garder en tête pour toutes les associations en lien avec la fédération. Écoutez, je vous remercie. Merci à tous les participants de cette table ronde. Merci Gabriel, Fernando et Fabien. Évidemment Corentin, que tu pourras remercier Gabriel. Et puis Pascal pour la retransmission des questions.